Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'Oracle du Petit Lémeur Romance. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est la vôtre. Donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement pour cette chaîne, j'ai décidé de récompenser tout le monde. Donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du Zodiac pour 2018. Le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année. Chaque mois, nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'Oracle veut souligner. Ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018. Même si parfois les cartes peuvent paraître difficiles ou compliquées, sachez que la guidance que ces cartes vous apportent est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix, sérénité et joie. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve pour vous. Bonjour amis Capricorde et bienvenue sur votre vidéo pour le tirage petit le normand pour votre année 2018. Sur cette vidéo, nous allons regarder ensemble ce que 2018 a en réserve pour vous. C'est un tirage qui est général donc peut-être quelques aspects de ce tirage ne va pas coïncider totalement avec ce que vous vivez mais les majeurs événements, la majeure partie du tirage vous concernent si vous êtes du signe du Capricorne. Je vous invite aussi à regarder la vidéo qui est alignée à votre signe ascendant. Comme moi je suis poisson ascendant lion, je vais regarder ma vidéo du poisson mais aussi la vidéo qui est destinée au lion pour avoir des informations complémentaires et avoir plus de choses. Si vous voulez que je vous fasse un tirage pour 2013, un tirage personnalisé, fait sur mesure, sur vos soucis, sur vos questions, vous avez la description, pardon, vous avez du lien dans la boîte de description qui est au-dessous de cette vidéo et elle vous mènera vers cette page où vous pourrez lire un peu ce que je propose comme tirage. Et aussi ce tirage pour 2013, 2018, pardon. Alors on va mélanger vos cartes pour vous, les Capricorne. J'utilise le classique le normand qui a été rebaptisé par mon éditeur américain qui porte maintenant mon nom qui s'appelle Alexandre Masrug, le normand Oracle Cards. Et vous pouvez le recommander sur Amazon. C'est un oracle qui parle beaucoup comme moi. Ça donne des explications simples, des précisions et ça donne des prédictions mais aussi de la guidance. Et elle peut vous aider aussi dans votre développement personnel. C'est aussi un jeu pour faire un tirage spirituel. Donc on va regarder ce que l'année a pour vous en réserve. Votre jeu est étalé et les douze positions vont représenter les douze mois de l'année. Et nous commençons par le mois de janvier. Alors le mois de janvier nous avons le fouet, le monsieur et les oiseaux. Alors il y a pas mal de petites querelles qui se passent actuellement pour le mois de janvier. La communication n'est pas très bonne. La communication est difficile, on va dire. Il y a beaucoup de reproches, beaucoup de choses non dites aussi. C'est plus des actions, des reproches dans les actions. Parce que le fouet c'est une carte d'action. Une autre signification pour moi, le fouet c'est la carte du sexe. Donc là, si on littéralement pourrait dire, un homme parle de choses coquines. D'accord ? Donc peut-être que vous rencontrez un de vos partenaires et vous redécouvrez un peu les plaisirs charnels durant le mois de janvier. Mais c'est un mois qui est très masculin. D'accord ? Un mois très masculin. C'est un mois très charnel, très passionnel. Et c'est un mois aussi où on pourrait se mettre en couple. Ou avoir un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus serré dans le couple. D'accord ? Donc c'est un mois que moi je dirais qui est plus ou moins intéressant et plus ou moins positif. Le mois de février, alors on va un peu dans le flou. On sait que tout va bien, mais on se pose quand même pas mal de questions. On a quand même certains doutes avec les nuages. La combinaison du bouquet et de la clé montre que les choses vont bien. D'accord ? Qu'il y a des solutions, qu'il y a de l'épanouissement. Ça peut être aussi la rencontre d'une jeune femme, la dame de pique, et le roi de trèfle. Ou une femme plus âgée avec un homme plus jeune. Donc il y a une rencontre et un décalage au niveau de l'âge. Et ça, ça peut quand même faire un peu peur. Ça peut mettre en doute un peu la loyauté de l'un des partenaires. Mais c'est un mois qui est vraiment au niveau des rencontres. Moi, j'ai l'impression que pour vous, Capricorne, l'année 2018, ce sera vraiment à propos des rencontres. Rencontres, se mettre en couple, trouver la personne idéale. Ça va être beaucoup ça. Et si vous avez déjà trouvé l'amour, ce sera trouver la bonne personne. En général, comme le meilleur ami, comme le meilleur collègue du travail. Mais vraiment, avoir une énergie masculine qui est autour de vous. Au mois de mars, nous voyons qu'il y a une séparation, qu'il y a une fin ici. Et avec le jardin, on recommence à sortir. Donc, début de l'année, on a rencontré des personnes. Mais on dirait qu'au mois de mars, on se sépare de ces personnes-là. On papillonne un peu avec le cavalier et le jardin. On est invité à des fêtes. On sort. Voilà, on fréquente plusieurs personnes. On voit plusieurs choses. Donc, au mois de mars, toujours dans les rencontres, dans la recherche de l'un et de l'autre. penser à se fixer, mais essayer de trouver le meilleur partenaire. Mais tout en profitant aussi de la vie et des sorties. Donc, mois de mars, assez intéressant. Et peut-être que vous allez aussi vous isoler un peu du monde pendant un laps de temps. Au niveau... Vous allez sortir, certes, mais il y aura un moment où vous allez peut-être penser à vous isoler, à voir autre chose. Le mois d'avril, là, on pense un peu à changer le boulot. On a le trèfle, on a le renard et on a la cigogne. Donc, on pense un peu au changement professionnel. On essaie de tenter sa chance dans autre chose. On essaie de penser à l'évolution de l'emploi. Il y a aussi, pour ceux qui travaillent déjà, on a ici aussi un petit bonus qui arrive au mois d'avril. Un petit bonus, une petite prime, une petite récompense, un petit cadeau. Donc, quelque chose qui met un peu de beurre dans les épinards. Si vous attendez une promotion ou si on vous a promis une promotion, ce sera possiblement dans le mois d'avril que les choses vont se faire. Le mois de mai, alors le mois de mai, on prend le large, on va vers d'autres horizons et on parle peut-être même en voyage. D'accord ? Peut-être même en voyage. Et avec la bague ici, on me parle de, comment dire, de boucle. Parce que la bague, elle est ronde. C'est un cycle, c'est un cercle, c'est une boucle. Vous avez l'impression d'être emprisonné dans une boucle et vous allez vouloir un peu vous échapper et essayer de voir ce qu'il y a ailleurs. Vous allez peut-être penser à partir à l'étranger, voir autre chose, mais vraiment. Et moi, je dirais que c'est une bonne chose parce que la bague, elle dit toujours oui. Voilà, nous arrivons maintenant au mois de juin où nous avons le livre, la tour et la maison. Donc, ce que les cartes veulent montrer ici, c'est qu'il y aura des secrets familiaux. Il y aura des choses qui seront gardées bien scellées avec la tour et le livre qui donne la notion de secret. Et la tour qui donne la notion d'enfermement. Et la maison ici vient montrer la famille. Ça peut aussi concerner un contrat immobilier qui concerne une maison ou sinon un immeuble ou un bâtiment. Donc, il faudra voir vraiment. Et aussi, souvent des fois, moi, je vois la tour comme la carte de la justice. Et à ce moment-là, le roi de cœur qui est là devient votre avocat, celui qui va vous défendre. Et c'est quelqu'un qui va vous défendre, qui défend vos droits. Et qui défend vos biens avec la maison. Donc, c'est un mois où il faudra vraiment voir les choses de près. Lire les petites lignes. Avoir une meilleure compréhension des choses. Et vraiment faire attention aux petits détails. D'accord ? Beaucoup de personnes préféreront l'intimité de leur maison. Ils s'enfermeront dans leur maison avec un bon livre. Ils vont s'instruire. Et il y en a aussi qui commencent des études. Ça peut aussi montrer des études d'architecture. Des études qui concernent la justice. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce mois de juin. Et c'est vraiment, comment dire, à vous de faire des efforts. Même la maison, c'est les fondations, c'est les bases. Donc, c'est à vous d'apprendre et de progresser. Nous allons maintenant nous concentrer sur le mois de juillet. Alors, le mois de juillet, nous avons les étoiles, le cercueil et le serpent. Avec les étoiles, les choses débutent bien. Les choses prennent une belle tournure. Mais avec le cercueil, il y a un ralentissement et il y a une fin. Il y a un obstacle. Il y a aussi une transition. Et c'est une transition dangereuse, une tournure difficile des événements. Donc, il faudra faire bien attention à vos projets que vous lancez au mois de juin. Car au mois de juillet, il y aura quand même une répercussion. Il y aura quand même des petites choses pas très agréables qui vont se passer. Il y a aussi, ce qu'on me montre ici, des personnes qui ont perdu des êtres aimés, dont l'anniversaire de la mort ou l'anniversaire de la naissance sera au mois de juillet. Vous allez recevoir des messages par les rêves. Vous allez recevoir des messages occultes, des messages de l'au-delà. Là, il faudra faire attention et bien regarder les signes. Parce que ce n'est pas des coïncidences. C'est vraiment des messages qu'on veut vous faire passer. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'interprète ces cartes ainsi. Parce que le Le Normand, c'est un jeu qui décrit les événements et la bonne aventure, on va dire. Mais, avec ma pratique du Le Normand, j'ai pu développer un système où je peux aussi recevoir des messages de l'au-delà. Je peux recevoir des messages des personnes défunts. Et ici, ma combinaison, regardez, les étoiles et le cercueil. Ce n'est pas la première fois que je le dis dans une vidéo. Pendant très longtemps, dans des peuples anciens, on croyait que quand une personne décédait, cette personne allait rejoindre le ciel et allait prendre la forme d'une étoile. Et là, avec le cercueil, on sait que c'est une transition par rapport au deuil, à la mort, à une transformation. Et le serpent, lui, il a le pouvoir de changer de peau. Il peut laisser son ancienne peau, son ancienne enveloppe pour en avoir une nouvelle. Et c'est le message que j'ai là maintenant, le message de l'au-delà, parce qu'il n'y a pas une fin, c'est une transition. Et ce que je ressens aussi, c'est un message d'une personne qui a peut-être eu des problèmes à respirer, des problèmes au niveau de la gorge, au niveau de son système respiratoire. Et cette personne veut vraiment vous passer un message. Donc, ce mois-là sera un mois qui est décisif, un mois qui sera important pour vous. Donc, faites attention et faites attention au signe. Quand je dis faites attention, ce n'est pas qu'il y a un danger, mais c'est plutôt dans le sens de faites un compte, rendez-vous compte. C'est ce que je veux dire. Alors, au mois 12, nous avons la consultante, nous avons l'encre et nous avons aussi le 10. Alors, ici, on voit, pour une femme, de ce signe que les choses se stabilisent. Il y a vraiment une sérénité qui revient. Il y a aussi la possibilité de rencontrer une personne plus âgée que soi, une personne très robuste, qui ne parait pas son âge, une personne qui a travaillé beaucoup. Donc, si vous êtes une femme que vous cherchez à rencontrer un homme dans ce style, c'est au mois d'août que vous allez le rencontrer, d'accord ? Et si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme pareille, une femme qui a un caractère très trempé, qui sait ce qu'elle veut, une personne attachante, une personne formidable, une personne qui va vous impressionner. Donc, ce mois d'août, c'est un mois de rencontre, c'est un mois de découverte. C'est vraiment, comment dire, les choses se passent vraiment bien, surtout avec le lisse. Il ne peut être que l'honneur, le respect, le bonheur, la zénitude. C'est vraiment beau le lisse quand ça arrive, d'accord ? Donc, faites attention aux rencontres que vous allez faire pendant ce mois-là, parce qu'elles seront vraiment importantes et très significatives. Le mois de septembre, nous avons le coeur, nous avons l'enfant et nous avons l'ours. Par rapport aux cartes qui sont sorties du mois précédent, donc le mois d'août, on continue sur la note affective où l'on rencontre une personne plus âgée avec une personne plus jeune. C'est un nouvel amour, c'est un amour qui est fort. D'accord ? Donc, il faut persévérer, il faut continuer. Maintenant, je vais parler à une maman qui rencontre des difficultés avec deux fils, deux valets qu'on trouve ici. Donc, il y a vous étant maman, vous serez préoccupés par vos deux fils. L'un qui se comporte de façon infantile, qui tombe amoureux de tout et n'importe quoi. Quand je dis tout n'importe quoi, c'est pas que des filles, pas que... voilà. C'est aussi des... Ils se laissent charmer facilement par une situation, par les choses de la vie. Donc, votre patience sera mise à rude épreuve. Donc, il faudra être patient, il ne faudra pas être agressif. Cet enfant a encore besoin de grandir malgré son âge. Il a aussi besoin de grandir affectivement. D'accord ? Je pense qu'il a eu des expériences pas très nettes. Donc, c'est pour ça que vous avez une relation si spéciale avec lui. Donc, ce mois-là, le mois de septembre, des choses vont refaire surface. Aussi, peut-être des choses de votre enfance qui va refaire surface, qui va vous bouleverser un peu, vous rendre vraiment émotive, vraiment à fleur de peau, un peu fleur bleue, on va dire. Donc, c'est ce que je vois là pour vous durant ce mois, où les émotions seront très fortes et très présentes. Le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, on voit une coupure de communication avec un ami, ou avec votre partenaire, le chien étant aussi la carte du partenaire. Donc, nous voyons que les nouvelles sont bloquées, les nouvelles sont retardées, et que peut-être il y a un refus de votre part de communiquer avec votre partenaire et de vous ouvrir à lui. Vous pensez peut-être qu'il ne va pas comprendre votre état d'esprit, qu'il ne va pas comprendre ce que vous ressentez. Donc, le conseil ici que je vous donne, c'est d'essayer de vous ouvrir. La lettre, c'est toujours ça. On ouvre une lettre pour pouvoir la lire. On ne peut pas deviner ce qu'il y a dedans si on ne brise pas le CD, si on ne défait pas la lettre. Donc, il faudra vous ouvrir et aussi ne pas avoir de présomption. Donc, laissez faire les choses, confiez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur et vous verrez après ce qu'il faut faire. Mais déjà, le premier pas vers cette guérison, vers cet épanouissement, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur, que ce soit avec un ami. Moi, je vois plus le partenaire dans ce tirage parce qu'on est dans ces trois mois de juillet, août, septembre, octobre. Ce sera un mois où les sentiments, les relations, les personnes qui vous entourent vont vraiment, vraiment vous toucher. Donc, voilà, il faudra ouvrir votre cœur, parler, discuter, communiquer et non pas vous enfermer à double tour. Ce n'est pas la meilleure stratégie pour vous. Alors, le mois de novembre, nous avons le soleil, la lune et les poissons. Déjà là, il y a un calme qui revient. Il y a les choses cool avec le poisson, les poissons pardon. Les choses redeviennent paisibles. La combinaison du soleil et de la lune, c'est très bien. Ça peut aussi montrer que votre état financier ou votre porte-monnaie est un peu, comment dire, éclipsé, on va dire, avec le soleil et la lune. Il y a des moments bien, des moments moins bien. Mais la combinaison de la lune et du soleil, de la lune et des poissons, c'est toujours positif. C'est toujours positif. Positif. Et c'est un mois où vos transactions, que ce soit monétaires, que ce soit investissement de temps, de talent, c'est des choses qui vont être fructifiées, c'est des choses qui vont être multipliées. Donc, c'est un mois de novembre qui est très positif pour vous. Et c'est un mois où vous serez très intuitif aussi. Vous serez très, comment dire, vous serez capable de capter des énergies. Vous serez capable de recevoir des messages et de faire bons visages. Nous passons maintenant au dernier mois de l'année 2018. C'est le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, pas mal de stress se termine. La souris, qui affecte un peu la croix. Donc, on vous dit que c'est le temps de vous reposer parce que la souris, la croix, elles ont tendance à, comment dire, à vous miner un peu la santé. Et là, il faudra peut-être vous reposer si vous ne voulez pas souffrir un peu d'hyperactivité et de hyper fatigue. Donc, il faudra vous reposer, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour penser. C'est peut-être un temps aussi à méditer, à prier, à demander l'aide de l'au-delà pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire des projets. Vous aurez envie de commencer l'année 2019 sur de bonnes bases et mettre les ardoises à propre et à zéro. Donc, ce sera un mois de réflexion, un mois où vous allez faire des projets, où vous allez passer vos priorités en premier et ne pas vous laisser, comment dire, submerger par les autres, par le drame, par les personnes qui essaient de vous attirer dans leur vie, dans leur mauvaise énergie. Donc, c'était votre tirage et j'espère qu'elle vous a éclairé un peu sur cette année qui arrive pour vous. Bien sûr, ces tirages sont prédictives, mais elles sont aussi un tirage qui vous avertit. Donc, vous pouvez très bien changer la donne en changeant votre comportement, votre façon de penser et votre stratégie pour votre bien personnel. Si vous voulez retrouver ce jeu du Petit Noe Normand, il faudra le précommander. Je mets l'adresse du lien dans la boîte de description. Il est accessible sur Amazon.fr et sur tous les Amazons qui existent. Et la livraison est internationale et le jeu arrive au printemps de 2018. Pareil pour mon livre, si vous voulez avoir une copie de mon livre, le guide des associations du Petit Noe Normand qui est là. Vous le trouverez sur mon tout nouveau site internet en français et vous pourrez le commander aussi sur la même page. Je vous souhaite une très belle année 2018 et je vous souhaite plein de choses, plein de réussite, plein de lumière et bien sûr que les bonnes énergies vous accompagnent. Et on se retrouvera bientôt sur une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501